Montage d'un turbo sur la drift machine, épisode 2, c'est parti. Bon depuis la dernière vidéo tu peux voir que j'ai percé le collecteur ici et j'ai taraudé le trou pour mettre en place ce ce truc là qui me permet de visser une sonde de température d'échappement incroyable ensuite j'ai fait suivre le fil par là ça rentre avec tout le reste dans le plastique qui se trouve là et pour l'instant le câble est là tu peux également voir que pourquoi ça fait pas le focus cette merde tu peux également voir que j'ai mis de la bande thermique sur le collecteur pour pour que ça chauffe un peu moins mais bon comme le turbo est là je sais pas vraiment si ça sert à quelque chose voilà maintenant que tu sais tout nous allons tout de suite passer au montage de l'intercouleur waouh donc je te présente monsieur intercouleur que j'ai acheté sur aliexpress est ce que c'est encore une surprise donc tu peux voir qu'il ya deux pas de vis de fixation en dessous et au dessus et il va falloir que je fabrique un truc pour le fixer sur la voiture ok bon j'ai trouvé ce truc là que j'avais en rab donc je me serveur de ça 3 heures plus tard l'intercouleur est en place et 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 malheureusement j'attends encore quelques durites et raccords pour mettre en place les tuyaux d'intercouleur donc je vais maintenant passer à la fabrication de la dent pipe donc tu peux voir que j'ai acheté cette bride et je pensais vraiment que j'allais devoir agrandir un peu les trous mais elle y va parfaitement donc c'est une bonne nouvelle par contre comme tu peux voir le métal est brut donc il va falloir que je la ponce comme le collecteur pour la rendre parfaitement plane mais de toute façon en soudant les tubes dessus ça risque de la déformer donc dans tous les cas il aurait fallu que je la ponce ensuite comme je commence un peu en avoir marre de fabriquer des coudes avec des tubes droit j'ai acheté un coude 90 diamètre 63 donc ça va faire un truc comme ça putain c'est limite j'ai également acheté un coup de 45 qui va venir se mettre à peu près comme ça j'ai aussi acheté ça un mètre diamètre 63 coucou j'ai aussi acheté ça une tresse diamètre 63 encore et dans un premier temps le but ça va être de raccorder la dent de pipe à la ligne de la voiture qui doit être en 57 peut-être ou 5 ou 3 je sais plus donc dans un premier temps je vais simplement couper la bride de la descente d'origine je vais la souder au bout du tube et comme ça je pourrais raccorder la dent de pipe à la ligne et ensuite dans l'avenir je refabriquerai la ligne avec du tube en 63 et à ce moment là j'enlèverai cette bride et j'utiliserai un autre système voilà et enfin tu peux voir qu'en mettant le tube comme ça tout cet espace là est ouvert donc je vais simplement venir le boucher avec une plaque je sais que c'est pas optimal pour le flow mais j'ai vu des kits turbo qui étaient vendus avec des dent de pipe simplement boucher avec une plaque du coup certains vont peut-être me dire que ça risque de faire ce qui s'appelle du boost creep mais on en reparlera un peu plus tard c'est parti fabrication de la dent de pipe c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et c'est parti j'ai rassiest Sous-titrage ST' 501 ... ... Wow ! Mais qu'est-ce que c'est beau ! ... 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 un bar de pression ce clapet va commencer à s'ouvrir comme ça donc en gros comme une partie des gaz va se barrer par là la turbine ne va pas accélérer donc elle va maintenir la pression à laquelle j'ai réglé l'ouverture du clapet un problème connu des td04 c'est que quand ta ligne d'échappement est assez large ça va causer un phénomène qui s'appelle le boost creep donc en gros quand le clapet va s'ouvrir les gaz vont quand même avoir tendance à passer par la turbine donc elle va accélérer ça va créer plus de pression et tu risques de péter ton moteur la solution pour réduire le boost creep c'est d'agrandir ce trou pour augmenter le flow ce que je vais faire maintenant c'est fait tu peux voir que j'ai agrandi cette partie là parce que j'ai oublié de préciser qu'il vaut mieux éviter d'agrandir cette partie là sinon le clapet là peut accrocher et rester bloqué en position ouverte comme ça donc il vaut mieux faire l'extérieur tu peux voir que c'est plus large ici que là peut-être parce que c'est un turbo chinois donc j'ai surtout agrandi là voilà j'espère qu'il n'y aura pas de boost creep hein et C'est parti ! D'ailleurs, tu peux constater que ça ne force pas, c'est vraiment pile poil. Je vais mettre en place la sonde lambda, ne fais pas attention aux traces de liquide de refroidissement, il n'y a pas de fuite. Dans le trou, on tourne. Je suis con, moi je l'ai branché, je suis vraiment débile. J'en ai marre d'être débile. Là ! Voilà. C'est pas beau ça ? La landpipe est en place. Ok frérot, je vais maintenant assembler les durites d'intercooler. Tu peux voir que j'ai acheté des manchons adaptateur raccord aluminium. Et je vais également me servir du kit qui m'a été envoyé par Max Pining Rose. Lien dans la description, code LGN, moins 10% sur tout le site. Mais avant, tu peux voir que j'ai vidé le radiateur et que j'ai enlevé cette durite. Parce que tu peux voir que cette durite, quand elle est en place, je n'y arrive pas, elle arrive à peu près comme ça. Sauf que je vais mettre un coude là. Comme ça à peu près. Donc cette durite là va me gêner. Voilà. Tu peux voir. Donc j'ai acheté des coudes 90. Je vais en mettre un comme ça et un comme ça. Je vais recouper la durite et comme ça, elle évitera le papillon. J'ai pas encore reçu les deux coudes 90 pour l'instant, donc je ferai ça un peu plus tard. C'est parti, assemblage des tubes. Ok frérot, les tubes sont en place. Alors, on va partir du turbo. Donc là, on a un réducteur 51 vers 63. Enfin, c'est plus un élargisseur qu'un réducteur. Enfin, ça dépend de... Enfin, bref, t'as compris. Ensuite, tube 45 de Max spinning rods que j'ai coupé là-bas. D'ailleurs, tous les tubes que j'ai coupés, je les ai limés. Et j'ai tendu l'extrémité à la pince pour élargir un peu, pour pas que ça démanchonne. Même si je pense qu'à 0,7 bar, il n'y a aucun risque que ça démanchonne. Dans le doute, je l'ai quand même fait. Donc je disais, coude 45 Max spinning rods que j'ai coupé. Sur manchon là, sur coude 90 là-bas. Qui en réalité est un U, comme celui-là, que j'ai coupé au milieu. Qui part ensuite sur un coude 45 que j'avais déjà acheté sur AliExpress. Ici, il y a un petit raccord en aluminium, pareil que j'avais acheté. Sur coude 45 Max spinning rods. Sur intercooler. Ensuite, de l'autre côté, on a coude 45 Max speed. Sur l'autre partie du U que j'ai coupé au milieu. Ensuite, manchon silicone. Puis coude 90 que j'ai coupé un peu là, parce que sinon il était trop long. Manchon en silicone sur support de blow-off valve. Sur coude 90 sur admission. Et voilà le travail. J'ai légèrement retourné cette durite. Donc tu peux voir que ça touche à peine. Ça, ça bouge. Ça, ça bouge. Ici, ça touche pas ça. Ça touche juste cette durite là. Tu peux voir, elle repose dessus assez fermement quand même. Mais elle touche pas le collier. J'ai démonté ce truc et j'ai passé un coup de meuleuse. Et la durite de direction assistée là, tu vois, elle touche à peine. Donc, c'est cool. De ce côté, c'est pareil. Là, ça touche pas. Tu peux voir que c'est pas loin de la barre stable là. Mais ça touche pas, même quand je fais ça. J'ai également testé avec le pare-choc et ça passe pile poil. Il faudra juste que je recoupe un peu les garde-boue. Mais sinon, c'est bon. Maintenant que ça, c'est fait, je vais mettre en place la blow-off valve. Elle est là. Pour cette prépa, j'ai pas pris la même blow-off valve que sur l'Abarth. Sur l'Abarth, c'était une dumb valve IB no-name noire. Et cette fois-ci, c'est une dumb valve AliExpress no-name noire. Waouh ! Petite particularité, celle-là, tu peux voir qu'elle est réglable. C'est écrit là. Soft, hard. Voilà. Joint, dumb valve, vis, trou. Merde. Merde. Là. Ok. Ok frérot, j'ai reçu les deux coups de 90 pour modifier la durite de refroidissement qui va là. Donc, je vais les monter. Spray silicone. Là, c'est pas ouf. Donc, je vais les couper. J'aimerais bien que ça arrive comme ça. Là. 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 Voilà. Donc, ça. Là. Ok. Spray silicone. J'ai pris des raccords assez gros. Peut-être un peu trop gros. C'est du 32 alors que la durite, c'est du 30. Donc, je vais les monter. Spray silicone. Est-ce que je peux les faire se toucher ? Ouais. Je crois pas. Ouais. Voilà. Regarde ça. Ça a la même forme en plus. Bon, on dirait que, ouais, que là, il a une tumeur un peu. Mais bon, c'est pas très grave. On va mettre ça comme ça, là. Et puis là, on va arriver là, comme ça. On va lui laisser un peu de mou. Voilà. Ah, le ressort est juste là. Silicone. Et on force. Ok, nickel. Ah, mais ça rentre dedans, d'accord. Ben, si tu veux, pourquoi pas. Voilà. Spray silicone. Tac. Euh. Peut-être mettre un collier, quand même. Là. Bon, là, tu vois que ça tourne encore. Mais quand le spray silicone va commencer à se barrer, ben, ça bougera plus, quoi. C'est nickel. C'est nickel. Sous-titrage ST' 501. 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 Il commence à ne plus rester grand-chose sur le tableau, mais malheureusement, ce sera pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé le Garage Noir, et à plus, frérot.